Vous avez ensuite reçu le compte-rendu des décisions prises par le maire, comme chaque fois pour chaque conseil, en vertu de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc je voulais vous demander si vous aviez des remarques à faire. Il n'y a pas de vote là-dessus, mais chaque fois on peut en parler. Je précise à l'endroit de notre collègue Odile Morin, puisqu'elle fait savoir son souhait de s'exprimer là-dessus, que j'ai bien reçu le courrier qu'elle m'a envoyé à ce sujet, un très très long courrier d'ailleurs, relevant un grand nombre de décisions du maire qui sont concernées par l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vous ai répondu, madame, d'abord pour au moins la moitié des points que vous souleviez en vous renvoyant vers une information qui existe déjà, et donc je vous ai donné les formules d'accès informatique qui vous permettent d'avoir tous les détails que très légitimement vous souhaitez avoir. Et puis pour les autres points, je vous ai indiqué par écrit, et je le confirme ici publiquement devant l'ensemble des membres du Conseil, que vous recevrez les informations que vous souhaitez prochainement, comme nous le faisons chaque fois. Ceci étant précisé, je vous donne la parole si vous souhaitez la prendre, même si j'ai l'impression d'avoir déjà traité votre sollicitation. Et je vais évoquer successivement les nombreux problèmes que posent vos décisions prises en tant que maire. Alors, concernant madame Lorient, qui, je le rappelle, a tenté de se suicider dans les locaux de la mairie en 2014, ce qui a été reconnu comme un accident de service imputable à la collectivité, vous auriez dû obtenir une autorisation de défendre pour chaque procédure. C'est pourquoi nous allons interpeller le préfet quand on contrôle de l'égalité qu'il doit exercer sur vos décisions. Vous aviez obtenu une autorisation de défendre pour les trois premiers dossiers en 2017, puis plus rien, malgré de nombreuses autres procédures. Pourquoi n'avoir pas demandé à l'époque ces autorisations ? Et pourquoi tenter de régulariser ces dizaines d'irrégularités des années après, comme dans vos deux décisions du 13 septembre dernier, par exemple ? Les procédures qui sont amalgamées ont été introduites pour certaines depuis 2020, et vos tentatives de régularisation oublient encore certaines procédures. Ces essais de régularisation a posteriori apparaissent illégaux, puisque rétroactifs, car aucun fait extérieur n'empêchait la collectivité de les prendre à l'époque. Alors, ce comportement semble suspect, à tout le moins étrange, pour une ville possédant un service contentieux et un service ressources humaines. Dans ces décisions, nous découvrons aussi 20 contentieux que des agents ont été obligés de lancer à l'encontre de la collectivité. Il est particulièrement inquiétant de noter qu'une douzaine d'entre eux, uniquement pour ces décisions, je ne parle pas de depuis deux ans, sont liées à des situations en lien avec la santé ou le handicap des agents. Nous notons deux maladies professionnelles, neuf accidents de service, une inaptitude contestée, un harcèlement moral et une retraite pour invalidité. Le nombre de contentieux semble augmenter depuis 2020, et cela en dit long sur le climat qui règne dans la collectivité et sur le sort réservé aux agents les plus vulnérables. Beaucoup de ces agents sont en catégorie C, avec beaucoup d'agents techniques, démontrant une nouvelle fois la pénibilité qui existe sur certains métiers et que vous avez d'ailleurs refusé de reconnaître à l'occasion de la négociation des 1 607 heures. Je pense notamment aux agents des écoles, des crèches, aux ADSEM et à bien d'autres d'entre eux. De plus, votre réorganisation générale dans le cadre de Proxima commence déjà à produire et aggraver la souffrance au travail. Comment ne pas s'inquiéter quand on ne sait pas où on va travailler et avec qui, tout en étant obligé de se positionner ? N'oublions pas non plus les requêtes. Madame, je regrette de devoir vous interrompre. J'aurais préféré ne pas le faire. Mais là, vous abordez un autre sujet, Proxima, dont on pourra parler, mais qui n'est pas le sujet des décisions du maire. Restez sur les décisions du maire, je vous en prie. Je vous redonne la parole. Je vous remercie de chaque fois user de validisme à mon égard en m'interrompant. Vous savez parfaitement que mon autisme rend compliqué pour moi de rester concentré, mais à chaque fois, vous utilisez cet argument. Je vous remercie, monsieur, de manifester une nouvelle fois votre validisme. Madame, je ne demande pas mieux de ne pas vous indiquer à ce Conseil municipal une déviation de l'ordre du jour. Vous ne l'imposerez pas. Quel que soit votre état de santé, vous ne l'imposerez pas. Alors, on va parler de la suite parce qu'il y a de nombreux éléments à vous reprocher. Moi, je vais maintenant parler des requêtes de 8 agents recrutés en CDD pour exercer les fonctions d'animateurs dans les centres de loisirs durant les vacances du printemps 2021 et à qui vous refusez le paiement de leur rémunération sous prétexte de la fermeture de ces centres en raison de l'épidémie de Covid-19 alors que des contrats de travail avaient été signés. Quand on sait la difficulté pour un simple particulier de saisir la justice et surtout d'avoir les moyens de se payer un avocat, il est évident que toutes ces plaintes à l'encontre de la collectivité ne sont que la face y émerger de l'iceberg. Nous sommes inquiets aussi de la requête qu'a dû déposer le syndicat Sud pour demander l'annulation d'une note de service qui restreignait le droit de grève et instaurait un service minimum sans négociation préalable ni passage en comité technique tel que le prévoit pourtant la loi. Nous avons aussi appris que le préfet veut de nouveau retoquer vos délibérations sur la mise en œuvre des 1 607 heures et sur la nouvelle organisation du travail. Ce qui montre que malgré l'importance de votre service juridique et vos adjoints professionnels du droit, vous avez un vrai problème avec le respect du cadre légal. Il ne faudrait pas que vos approximations sur le plan juridique conduisent à un nouveau recul des droits en matière de maintien de certains avantages de rémunération. pour les agents. Nous y serons attentifs. On apprend aussi au détour de vos décisions que vous allez expérimenter des solutions d'intelligence artificielle. Et alors même que l'usage de cette technologie inquiète de plus en plus de monde, cette question n'est même pas débattue au Conseil. Vous logez des gens à des loyers dérisoires et on ne sait même pas pourquoi. Et pour certaines décisions, on ne sait toujours pas à quel prix vous mettez à disposition de l'espace public. On ne sait pas non plus pourquoi M. Thémard, après avoir manifesté récemment devant le Capitole en vous mettant en cause, obtient finalement avec sa famille des emplacements lucratifs devant le stadium. Pourquoi ce monsieur qui a mené une campagne active et homophobe dans les quartiers en votre faveur a-t-il été choisi plutôt qu'un autre ? Alors que dans le même temps, vous retirez une autorisation à un Toulousain d'occuper un emplacement sur le marché des allées Jules Guest. Inquiétude aussi de constater que vous faites appel à un architecte qui s'est illustré dans sa méconnaissance des règles d'accessibilité pour justement réaliser la mise en accessibilité d'un des joyaux de notre patrimoine, Saint-Pierre-des-Cuisines. Intéressant aussi de voir que vous mettez près de 40 000 euros pour une étude sociologique sur les jeunes mineurs et majeurs étrangers non accompagnés quand dans le même temps, vous n'êtes même pas capable de répondre à votre devoir d'humanité lorsque vous demandez la force publique contre eux comme cet été. Sûrement votre manière de vous montrer bon chrétien. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi vos décisions sont prises. C'est inquiétant de voir autant de pouvoirs donner à un seul homme sans que l'opposition ne soit mise en situation de comprendre complètement ce qui préside à ces décisions. Merci, cher monsieur. Bien, la polémique est donc toujours à l'ordre du jour quand vous parlez et décidément vous ne changez pas. Je vais demander à Henri de Lagoutines de vous donner des éléments de réponse sur les questions relatives aux ressources humaines qui sont, vous le savez, d'une grande importance à nos yeux. Chers collègues, et c'est toujours un plaisir d'entendre madame Morin parler du respect du cadre légal. On note. J'entends dire, madame Morin, que c'est la catastrophe au niveau du climat social. Moi, je préside les instances de représentation du personnel. En Corrière, je présidais le CHSCT de la métropole. Demain, je présiderai le CHSCT de la ville de Toulouse. nous avons un dialogue apaisé, courtois, républicain, sans animosité. Je vous le dis, madame Morin, on ne retrouve pas dans les instances de dialogue avec les syndicats l'animosité que l'on entend ici, dans cette instance. et c'est regrettable pour nos concitoyens que les élus se comportent de telle manière en s'agressant les uns les autres. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de contentieux. La France est un pays de droit. Lorsqu'on n'est pas d'accord et qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes à l'amiable, on saisit la justice. La France est un pays où la justice prend des décisions. Vous le savez, madame Morin. Vous estimez qu'il y a beaucoup de contentieux. Bien non, madame Morin. Pour 8000 agents à la ville de Toulouse, 15 000 entre la ville, la métropole et le CCAS, nous avons un nombre de contentieux très faible. Très faible. Mais, heureusement, il y a des contentieux. Ça veut dire que nous sommes dans un pays démocrate où les gens ont le droit d'être en désaccord et où les gens ont le droit de saisir la justice. Je m'arrêterai là parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique stérile que vous essayez de mettre en place. Merci. Je vais donner la parole à Pérez Plugas, elle l'a battu pour une interrogation juridique que votre intervention a abordée. Je vous précise que s'agissant du dossier de madame Lorient, ce n'est pas la première fois que vous en parlez, vous nous avez également écrit à ce sujet, l'instruction est en cours, donc à partir du moment où l'instruction est en cours, il n'y a aucune raison que j'avance des éléments de conclusion ou d'information. Quand l'instruction sera terminée, évidemment, nous pourrons partager tout cela en application des textes en vigueur. Pierre Esplugas la battue. Oui, madame Morin, vous contestez donc dans le dossier Lorient le fait que des décisions du maire n'aient pas été adoptées. Une précision sur ce dossier au long cours puisqu'il n'y a quand même pas moins de 33 procédures. Je rappelle juste qu'à ce jour cela donnait lieu à 25 rejets des requêtes de madame Lorient que toute gagnée par la ville de Toulouse, une seule a été perdue et encore sur le fondement de la responsabilité sans faute suite à la reconnaissance de son accent de service mais surtout les décisions du maire n'ont pas besoin juridiquement d'être adoptées dans ce cas de figure puisque comme vous le savez le maire a reçu délégation de la part du conseil municipal à l'occasion d'une délibération adoptée lors du premier conseil municipal d'installation de la mandature il a reçu délégation pour agir en justice et donc le tribunal ne demande pas une telle décision au vu justement de cette délégation générale adoptée lors du premier conseil municipal les décisions finalement sont là pour rendre compte pour rendre compte il n'y a juridiquement pas besoin de les adopter c'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à comprendre vos critiques dans ce dossier l'orient à propos de ce manque de décision adopté par le maire bien merci donc je vous propose de passer de cette délégation